Donc on voulait poser des questions que l'autre gens n'ont jamais posées de près des styles qui n'existaient pas, de vraiment travailler sur l'innovation, sur le savoir. En fait, vous pouvez constater tout de suite, on ne met jamais l'art sur les étiquettes, on n'utilise pas les noms de certaines régions comme les Highlands, comme les Lowlands, comme les villes, parce que pour nous, en fait, oui, les choses comme ça sont importantes, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Qui est le saveur, tout simplement. C'est comme le vin. En fait, oui, on a les différents régions, on a les différents styles, mais c'est vraiment le saveur, ce qui est l'approche, ce qui est dans la bouteille qui compte. Donc on voulait enlever tous les âges, toutes les autres choses, donc vous devez goûter, vous devez juger pour vous-même, si c'est bon ou pas, si c'est votre goût personnel ou pas. Donc on a créé une gamme qui traverse tous les styles qui existent, donc on a la gamme Great King Street, qui est vraiment les origines du whisky français, c'est un petit dessin de l'histoire, et pour nous, c'était très important. Si on va innover, il faut bien connaître la tradition, les origines, parce qu'il y a toujours des bonnes choses dans la tradition, pas toutes, bien sûr. Mais il y a toujours des bonnes choses dans la tradition. Les deux Great King, c'est un style grand, fruity, épicé, de Glasgow, légèrement tourbé, mais tous les deux styles qui n'existent pas aujourd'hui. Ils viennent d'une époque, deux recettes, il y a 100 ans, et ils viennent d'une époque où quand les single malt n'existaient pas. Personne ne voulait des single malt. Les meilleurs whisky du monde, c'était les blends, mais les blends qui n'ont rien à voir avec les blends aujourd'hui. Ça, c'est les choses clés. Donc, on voulait vraiment montrer le style de ce whisky lorsqu'il était le meilleur whisky du monde. Après, pour nous, chaque whisky a son propre occasion, son propre moment. Donc, ça, c'est pour nous le game signature. Donc, Asila, c'est notre whisky de démolage après-midi. Ça fonctionne très bien samedi matin aussi. C'est fin, c'est floral, c'est délicat. C'est, comme je disais au monsieur, c'est exactement l'opposé qu'on attend d'un whisky. On entend un whisky écossais qui donne un claque. Et si vous le faites comme ça, vous n'êtes pas en anglais. Donc, ça, c'est exactement l'onverse parce que c'est comme, si vous voulez, un peu comme le pinot noir du whisky. On travaille sur la finesse. Après, le haut cross et le spice street, c'est deux... Ça, c'est très intéressant parce que les whisky sont exactement le même whisky. Les mêmes distilleries, les mêmes âges, les mêmes proportions. Le seul défense, c'est la deuxième maturation. Parce qu'une fois, on a créé la recette, une fois, on a trouvé des méfus, parce qu'on utilise... On fait juste les petits quantités, donc chaque whisky. En fait, on fait l'assemblage, on remet les whisky en fait. Pour le haut cross, c'est la moitié en chine américaine, l'autre moitié avec du chêne neuf français. On est le seul de faire ça. Le spice street, c'est plutôt le chêne neuf français. Et ça se voit dans la couleur, parce que tous nos whisky ont une couleur naturelle, qui reste malheureusement assez rare. Et aussi dans le goût. Ça, c'est beaucoup plus puissant. Ça, c'est beaucoup plus subtil et complexe. Après, pitonster, bien sûr, un whisky tourbé, mais avec deux styles de tourbe de France. Donc, le tourbe des îles, avec le seul de celui tourbé de Rheinland. Donc, le centre des îles, c'est le Rheinland. Et puis, Hédonisme, qui est 100% whisky de grain. Donc, on était le seul de faire ce style de whisky en Écosse, parce que tout le monde disait que... Oh, c'était le whisky de grain, c'était pas de gamme, c'est pour diluer le malte, c'est pour faire des whisky pas cher. Donc, on voulait montrer aux gens le potentiel d'un bon whisky de grain. Donc, c'est gourmand, c'est doux, c'est riche. Après, on s'amuse bien avec les éditions limitées, donc les petites quantités, les styles très différents. Donc, vous avez juvénique et gourmand, fruité, vif. L'os plein, légèrement tourbé. Quindesmus, c'est la version limitée de la version classique. Et les deux dernières années, Flaminghats et Luxury. Flaminghats, c'est rock'n'roll, épicé, fumé, tourbé et luxury. En fait, ceci n'est pas un whisky de luxe. Donc, c'est inspiré par le travail de René Magritte à Louvoda. Ceci n'est pas un pique. Donc, on pose des questions sur qu'est-ce que c'est le luxe. Mais le whisky à l'intérieur, c'est une autre question. Et si vous aimez bien les whisky tourbés, pitons de la cash strength. Donc, bout de feu, tourbé, mais il y a une fenêtre aussi. Donc, voilà un peu notre maison, notre gain, notre approche. Après, voilà, c'est la question de goût personnel. Donc, vous pouvez goûter tous les whisky. Un whisky, deux whisky, comme vous. Donc, on commence ici. Qu'est-ce que vous voulez goûter ? Ben le roche.